Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit tour d'électure. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos récents abonnements sur la chaîne. Franchement, ça me fait très très plaisir. Et aussi à vous remercier pour les abonnements sur mon compte Instagram. Ça me fait trop trop plaisir de voir en fait la chaîne grandir, même si pour vous ce chiffre c'est rien et ça peut paraître ridicule comparé à d'autres Youtubers ou Booktubeuses ou ce que vous voulez. Mais moi ça me fait trop trop plaisir parce que ça veut dire que si plus de gens regardent mes vidéos, je peux partager ma passion avec plus de personnes. Ça veut dire qu'on peut discuter et échanger par rapport aux lectures, aux livres. Et franchement, ça, ça me... voilà, j'ai tellement envie de vous partager ma passion que du coup ça me fait très très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup pour vos abonnements. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je fais ma petite pub en passant. Donc je vous ai dit qu'au programme aujourd'hui, j'allais vous parler de deux lectures assez récentes que j'ai faites. Je vais vous présenter du coup Villaine de Jennifer Donnelly et ensuite Love Lesson de Emma Chase, le tome 1. Je trouve bien, je vais commencer par un petit speech et un petit résumé de Villaine de Jennifer Donnelly, publié aux éditions Albin Michel chez Michel Laffont. Alors déjà, je suis outrée que ce livre n'ait eu aucune communication, aucune pub. Ce livre, je ne l'ai vu passer nulle part, ni sur Booktube, ni sur Bookstagram. Ce livre a vraiment été genre... il est sorti, mais voilà, sans aucune pub, sans rien. J'étais choquée en fait, parce que honnêtement, le résumé déjà donne envie. Donc pourquoi ne pas le mettre en avant ? Franchement, je n'ai pas compris, il n'y a eu aucune communication sur ce livre. Donc du coup, je vais faire la communication pour ce livre, parce qu'il mérite d'être lu. Alors, Jennifer Donnelly, je pense que c'est une autrice que vous connaissez, puisque c'est celle qui a écrit la saga Waterfire, qui a été publiée, il me semble, chez Hachette. C'était une histoire avec des sirènes, avec des couvertures juste magnifiques, que personnellement, je n'ai pas lues. Et apparemment, les sentiments sur cette saga sont assez partagés, c'est assez mitigé. J'ai le tome 1 dans ma palle, et c'est pour ça que du coup, je ne l'ai toujours pas sorti, parce que vu les avis mitigés, ça ne me donnait pas très très envie. Par contre, je n'ai eu aucun préjugé, en fait, sur ce livre. J'avais vu le résumé, déjà, il y a un moment, quand il était sorti sur le site de ma librairie, et ça m'a tout de suite donné envie. Pourquoi ? Alors que je savais très bien que la saga Waterfire n'était pas dans le cœur de tout le monde, mais en fait, c'est une réécriture de contes. Et vous savez que mon petit péché mignon à moi, c'est les réécritures de contes. C'est quelque chose que j'adore, je suis friande de ça, j'adore, j'adore en lire. Et du coup, ça m'a intriguée, puisque ici, c'est une réécriture de contes, du coup, de Cendrillon, mais on ne suit pas Cendrillon. On va suivre une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon, qui ici se nomme Isabelle. Donc je vais vous faire un petit résumé, j'espère que je vais vous donner envie de le lire. Alors ici, on arrive dans l'histoire, au moment où le prince arrive à la maison, voilà, de Cendrillon, avec sa méchante belle-mère et ses méchantes belles-sœurs, pour que les jeunes filles puissent essayer la pantoufle de verre. Cendrillon est bien sûr enfermée dans sa chambre par sa méchante belle-mère, etc. Mais elle arrive quand même, au final, à aller essayer la pantoufle de verre, et après, on connaît la suite de l'histoire. Sauf qu'ici, juste avant que Cendrillon ne descende et arrive pour essayer la pantoufle de verre, ses méchantes belles-sœurs ont essayé la pantoufle de verre. Mais, sous l'influence de leur mère, elles se sont carrément, je ne vous souviens pas, c'est écrit dans le résumé, coupées des parties de leurs orteils, de leurs pieds, pour essayer de rentrer dans la pantoufle de verre. D'où, en fait, cette couverture assez sombre et assez sanglante. Et, vous vous en doutez, ça se voit. Si tu te coupes les orteils et que tu mets tes pieds dans une pantoufle de verre, le sang, enfin, voilà, c'est transparent, ça se voit. Donc, du coup, leur supercherie se voit. Et, au final, voilà, Cendrillon, elle repart au bras du prince, elle va devenir reine, etc. Et les méchantes belles-sœurs et la méchante belle-mère, en fait, sont devenues la risée de leur village. Vraiment, elles sont haïes, elles sont détestées. Déjà, parce qu'elles ont osé tromper le prince en faisant croire qu'en fait, elle est rentrée dans la chaussure de verre, alors que pas du tout, vu qu'elle s'était coupée des orteils. Et, en plus de ça, parce que, du coup, en devenant reine et princesse, Cendrillon a forcément raconté que, du coup, elle se faisait maltraiter par, voilà, la méchante belle-mère et ses méchantes belles-sœurs. Donc, elles sont vraiment haïes, détestées. On leur jette des cailloux, tout ce que vous voulez. Elles se prennent des réflexions dans la tronche. Elles sont vraiment détestées. Et, du coup, nous, on suit, comme je vous dis, Isabelle. Et Isabelle, c'est pas qu'elle regrette tant ce qu'elle a fait, mais elle se pose beaucoup de questions sur pourquoi est-elle laide, pourquoi elle est vilaine, en fait. Et, nous, ce qui va se passer, c'est que, comme je vous ai dit, on va suivre Isabelle. Et Isabelle, elle va avoir une quête tout au long de ce conte, c'est de retrouver les morceaux de son cœur. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial dans ce roman, c'est toutes les petites allusions, en fait, à certaines choses dans nos vies. Par exemple, un truc que j'ai trouvé très, très bien fait, c'est qu'il existe une sorcière que l'on nomme Destinée qui, en fait, dessine les cartes de la vie des gens. C'est-à-dire, elle a dessiné la carte, en fait, d'Isabelle de son chemin de vie et tracé. Et c'est sa destinée, elle ne peut rien changer. Et on a un petit conflit avec un autre personnage qui s'appelle Chance. Voilà, je pense que vous avez un peu fait le rapprochement Destinée-Chance, qui, lui, va essayer à tout prix de changer le destin d'Isabelle. Oh, ben, en y apportant de la Chance, tout simplement. Il essaye de voler la carte à Destinée, etc., pour la réécrire, faire ce qu'il peut. Il faut savoir que Chance a déjà sauvé pas mal de personnes, notamment des femmes maltraitées et tout. En fait, Chance, voilà, il sauve vraiment ces personnes. Il essaie de les aider du mieux qu'il peut. Et du coup, il va essayer d'aider Isabelle du mieux qu'il peut. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial, parce qu'en parallèle de ce petit conflit entre Destinée et Chance, qui, du coup, en fait, c'est des personnages, mais c'est au-delà des personnages. C'est vraiment ce qu'ils représentent. C'est pour ça que leur nom, c'est tout simplement Destinée et Chance. J'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement intelligent. Toutes ces petites choses vraiment qui font passer, en fait, un message. Et c'est ça que j'ai aimé. Et franchement, j'ai trouvé ça trop, trop bien. Alors déjà, il faut savoir que les chapitres font une page, deux pages, voire trois pages. Les chapitres se lisent à une vitesse, donc ça fait un petit peu comme un page-turner, parce que vous terminez un chapitre, vous voulez en recommencer un. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que j'ai corné mes pages à plusieurs endroits, parce qu'il y avait des phrases, mais vraiment très, 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 très belles, des phrases vraies, vraiment des phrases. J'ai eu un coup de cœur sur ces phrases. Elles m'ont parlé, elles m'ont fait, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est très, 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 très bien écrit. C'est très, très intelligent. Il y a des phrases juste magnifiques. Et du coup, ça vous fait passer le message que même si votre destinée est tracée, il vous suffit d'un peu de chance et un peu de courage pour réussir à changer votre destin. Et j'ai trouvé que c'était un super beau message. C'était vraiment très, très bien comme lecture. Alors oui, du coup, vu que c'est une réécriture de contes, si vous connaissez un peu le genre des contes, on se doute très bien de ce qui va se passer à la fin. La fin est un petit peu prévisible. C'est comme ça, c'est un conte. Mais je pense que si, sincèrement, vous aimez les réécritures de contes, le genre des contes, etc., si vous aimez Cendrillon, il faut que vous lisiez ce livre, vraiment. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Limite, je vous vends ce livre, mais je l'ai vraiment adoré. Donc voilà. Moi, en tout cas, vous le savez, je suis friande des réécritures de contes. Il y en a qui m'ont déplu, mais celui-là, en plus, c'est très original de suivre une des méchantes sœurs de Cendrillon. Donc voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, on va parler de Love Lesson, le tome 1 de Emma Chase. Donc, aucun rapport avec l'autre roman que je viens de vous présenter. Ici, on est sur de la romance. Voilà, donc c'est publié chez Hugo Romand dans la collection New Romance. Donc évidemment, c'est de la romance. Alors, pourquoi j'ai lu ce livre ? Déjà, tout simplement, parce que moi, j'aime bien lire des fantaisies ou des choses comme ça et après lire tranquillement une petite romance. J'aime pas enchaîner vraiment les fantaisies à moins que je sois vraiment dans mon mood, mais j'aime bien, voilà, alterner romance et fantaisie. J'ai remarqué que c'était quelque chose qui marchait plutôt bien avec moi. C'est que pour plus apprécier les fantaisies ou les romances, il faut que ce soit un petit peu, voilà, un chacun, chacun son tour. Et, ben, en fait, j'avais envie de me lire, en fait, Love Lesson. Ça fait un moment que je l'avais acheté, un moment qui était dans ma pâle. Il est pas du tout très long puisqu'il fait 300 pages. Alors, ici, Love Lesson de Emma Chase nous raconte l'histoire de Garrett et Callie. Alors, Garrett, c'est un gars qui était plutôt populaire au lycée. C'était un joueur de basket. Enfin, non, pas un joueur de basket. Enfin, c'était un joueur de sport, là, vous savez. Un quarterback, voilà. Un quarterback très, très connu. Et maintenant, sa vie, c'est d'être, du coup, prof d'histoire au sein de son lycée d'origine. Et, du coup, il est aussi coach. Et Callie, qui, pareil, était dans le même lycée à l'époque que Garrett, ils ont eu une petite histoire d'amour. Et vu qu'après, elle, elle a déménagé pour partir et vivre sa vie vu qu'elle veut faire du théâtre, il me semble, elle a dû partir dans une grande ville, n'a plus revu Garrett. Et, malheureusement, un jour, elle est obligée de revenir dans la ville où elle a vécu son enfance, où vit Garrett, etc. Puisque ses parents ont eu un accident. D'ailleurs, accident très, très drôle, je tiens à noter, ça m'a fait mourir de rire, l'accident. Et du coup, elle est obligée de revenir dans sa ville pour s'occuper de ses parents qui ont eu l'accident, etc. Et vu qu'elle ne peut plus travailler dans son truc de théâtre, elle est obligée de trouver un travail en attendant pour gagner son pain, se faire de l'argent. Et donc, elle va enseigner dans le même lycée que Garrett. Donc, voilà, ils sont tous les deux profs dans ce lycée. Ils vont se retrouver. Évidemment, vous vous en doutez, entre eux. Donc, voilà, Callie et Garrett se retrouvent en tant que profs dans ce lycée. Garrett va essayer d'aider Callie comme il peut. Il lui donne des petits tips, voilà, comment être prof, etc. Parce qu'Allie, elle est complètement déboussolée. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Elle se demande comment elle va survivre. Et franchement, c'était bien marrant. Franchement, c'était assez drôle. J'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé à certaines choses, voilà, notamment du métier de prof, voilà, de Garrett et tout quand il fait ses petites vannes ou, comme je vous ai dit, de l'accident des parents de Callie qui était, ma foi, hilarant. Enfin, il y a vraiment des choses vraiment drôles dans ce livre. Après, il faut savoir que c'est vraiment une romance sans profondeur. J'ai envie de vous dire, les personnages de Garrett et Callie n'ont pas, j'ai envie de vous dire, des problèmes très forts comme ça peut être le cas, par exemple, dans d'autres romans. Ils n'ont pas réellement, comme je vous ai dit, de problèmes vraiment forts. C'est vraiment une romance. Vous passez un bon moment et c'est fini. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment de forte psychologie derrière leurs personnages. Il n'y a pas de profondeur. Voilà, c'est juste Callie et Caret. Callie et Garrett qui se retrouvent alors que, voilà, c'était leur amour d'enfance, quoi. Ils se retrouvent et puis, qu'est-ce qu'il va devenir d'eux ? Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas de problème vraiment sous-jacent. Alors, il y a des petites révélations à la fin qui sont faites que, franchement, je ne voyais pas venir parce qu'honnêtement, c'était tellement drôle et tellement un roman sans prise de tête que le petit rebondissement à la fin m'ont fait un petit peu plaisir. Voilà. Par contre, à la fin, j'étais choquée d'un truc. Je ne vais pas vous dire quoi pour ne pas vous spoiler, mais il était choquée. Je disais, c'est pas possible. Et bon, bref, on a des petits épilogues à la fin sur leur vie, etc., ce qu'ils sont devenus après, beaucoup plus tard. J'ai trouvé ça sympathique. C'est une bonne romance si vous voulez lire de la romance vraiment sans prise de tête avec vraiment des personnages qui n'ont pas de problème psychologique spécial. Donc c'était sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est une romance, vous la lisez, c'est bien, mais sans plus. Et voilà, je sais qu'il y a un tome 2 sur du coup le pote, le meilleur ami de Gareth. Je ne sais pas si je le lirai, mais en tout cas, c'était sympathique. Sympathique et sans plus, mais sympathique quand même. C'est vraiment l'histoire, moi, de prof au lycée qui m'a vraiment fait marrer. Voilà. Donc, j'espère de tout cœur que cette top d'être lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous comptez les acheter, les lire, lisez Villaine de Jennifer Donnelly. Je refais ma petite pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur mon compte Instagram. En attendant, moi, je vous souhaite de belles lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501